Comment est-ce que vous avez-vous appris à l'Egaba ? A l'Egaba, ça fait partie de la famille de mon père. C'est mon grand-père qui autrefois habitait l'Empôle-Ploirzel, qui est né à l'Empôle-Ploirzel. Et il est venu habiter la Béryl-Dutte. Donc il a acheté le Café du Port, et ensuite il avait une gabarde qui s'appelait Vélos, et par la suite il a acheté une autre gabarde, la Jeanne Adèle. Donc il naviguait sur le Vélos, et ensuite mon père a pris le commandement, si on veut, de la Jeanne Adèle. Parce qu'il y avait quand même plusieurs enfants chez le grand-père, ils étaient peut-être 6 ou 7, j'en sais plus. Et donc il fallait tourner le budget, si on veut. Donc mon grand-père, c'est lui et une autre gabarde qui ont fait le transport des pierres, des carrières de pierres. Donc, comme mon grand-père était un risque-tout, il n'a pas hésité à faire ce chargement-là. Ce chargement de pierres, ça c'était très dangereux. Il fallait faire le nécessaire dans la cale pour le choc de la pierre. La pierre était transportée un peu partout. Les quais de Londres, c'est ce que j'ai appris à l'école, ça. Les quais de Londres, les pavés de Libourne, ça j'ai appris à l'école. Les deux maisons là, c'est construit avec ces pierres du temps que le grand-père travaillait. Pendant très longtemps, il n'a plus un doute qu'il a fait l'échappement de pierres, mais par la suite, il récoltaient le guémon un peu partout, les algues sur la côte. Et ils emmenaient les algues dans le sud Finistère, à Aubierne et Concarneau, à l'usine. Et par la suite, pour être traité, et par la suite, il retournait encore à l'usine pour une fois traité. Et il amenait ce chargement-là, ici, dans la carrière de la Bérédute, dans le Trômeur. Il avait tout un endroit pour déposer les tonnes de résidus. Le bateau faisait 40 tonnes d'eau, ça faisait pas mal, quand même, à chaque fois. Il ramenait les résidus dans son bateau. C'était déchargé, ici, à la Bérédute. Et ensuite, on appelait les paysans du coin qui venaient avec leurs charrettes et transporter avec leurs charrettes de résidus dans la carrière. Ça dépend quand c'était des grandes fermes, ils auraient pris aussi bien un demi-chargement, aussi bien, ou un quart de chargement. Ils vendaient aussi pour, peut-être, 3-4 tonnes. Certains agriculteurs qui avaient de très grandes fermes, ils prenaient aussi bien un chargement entier. Et ils faisaient aussi le mer. Ils allaient aussi chercher le mer dans les îles. Le mer, c'était fait alors pour, ça, je me souviens, c'était fait pour alléger la terre. Donc, un chargement de mer. Alors, du mer, il y avait des résidus dessous. Quand il allait à Odierne et Concarneau pour chercher les algues traitées, si on veut, et bien, il s'arrêtait à Brest aussi bien et prenait de la marchandise qu'il envoyait dans le sud Finistère ou dans les îles, dans les îles Moulennes ou Essence, il faisait tout ça aussi. Pendant sa navigation, il a toujours eu les mêmes matelots. Ils les réparaient, ils mettaient la gabarite en sec, et puis, eux-mêmes, ils regardaient pour les voies d'eau et tout ça. Le chantier-navire, si on veut, était juste près de la cale, tout près de la cale. Donc, les gabarits arrivaient avec leurs canotes, ils montent la cale et ils sont de suite chez le charpentier. Mais sinon, quand c'était les plus grandes réparations, mon père venait de Bufou, je crois, ou de l'hôpital Confrout, des charpentiers-naviges. Quand c'était vraiment sérieux comme réparation, ils mettaient la gabarite sur le berre à Camaray. Et ça revenait très cher la journée. Donc, il fallait par la suite naviguer pour que ça rapporte un peu. pour tout le monde, pour le bateau, pour la famille. Pendant la guerre, même pendant la guerre avec les Allemands, le bateau était réquisitionné. Ils étaient obligés de continuer le transport et transporter le sable pour faire les casemates, un tas de choses que les Allemands faisaient. On leur faisait aussi transporter du ciment avec les Allemands. Et le bateau, des fois, ça arrivait que ça faisait… il y avait des voies d'eau, si on veut. Et ils ont, à la fin, ils se sont dit, il y a des jours, on va couler dans la rade de Bresse ou en venant ici. Et quand le ciment à prendre en l'eau, ça n'allait plus. Ils ont préféré… ils ont jeté une partie du ciment à l'eau et puis hop, ça a été terminé. Alors, il y avait plusieurs gabars qui faisaient le sable. Le sable d'ici, dans la rivière. Ensuite, ils allaient sur Bresse. Mais le bateau de mon père n'avait pas de moteur. Ils naviguaient à la voile. Pour aller à Bresse, des fois, ils sortaient du port, arrivaient à la tourelle à demi-tour, pas de vent. Demi-tour, il fallait ramener la gabarre à l'aviron. Et ils commençaient à vieillir aussi. Ce qui fait qu'un beau jour, il en a eu assez. Alors, les frères discutaient avec le père. Il disait, pourquoi on ne met pas un moteur ? Pendant que les autres font trois voyages, nous, on ne fait qu'un seul. Mais mon père disait toujours, le bateau est trop vieux. Ce n'est pas la peine. Ils ont désarmé le bateau. Ils n'ont plus voulu continuer. Ça devenait trop dangereux. Mon grand-père, quand il est venu ici, il a acheté le café du port. Il a tenu le café du port pendant longtemps. Et ensuite, c'est mon père qui a tenu le café du port. Mon père faisait le gabarre et ma mère était au café. En ce temps-là, il y avait une bonne clientèle, bien sûr. Il y avait quand même une vingtaine, sinon pas loin de 25 à 30 gabarres. C'était formidable. Le port n'était pas trajet. Les trois quarts des gabarres étaient à l'ampoule. L'ampoule Florzel. Il n'y avait que mon père, somme toute, ce côté-ci. Mon père et mon grand-père. Il y a eu un moment aussi, il y a eu un gabarier, mais c'est là que c'était une gabarre un peu spéciale, parce qu'il était un genre de petit remorqueur, comme de la marine. C'était le Douar Brest. Le Douar Brest. Il a fait aussi le sac pendant longtemps. Et ensuite, le capitaine de Douar Brest habitait du côté de Mazot, à Poste-Poderre. Et donc, à un moment donné, il a prévenu mon père en disant qu'il partait pour Nice avec son bateau. Et il faisait après le transport des passagers Nice-La Corse. Mes frères étaient dans la marine, ensuite. Au bout d'un certain nombre d'années, ils ont acheté une gabarre entre les deux. Et ils ont continué à naviguer, mais une gabarre en moteur, bien sûr. Ils ne faisaient plus les algues, non. Ils faisaient le transport. Ils prenaient du sable toujours dans la rivière, oui, oui, oui. Le sable et le merle, quand même. Ils continuaient le merle, parce que dans les fermes, ils étaient toujours preneurs pour le merle. Merci.